bien on va déployer le texte qui est en excès on va déployer sur d'autres pages donc dans la palette page vous avez actuellement quatre pages alors à nous on peut voir dans le gabarit parce que je ne me souviens plus trop comment ça va été fait voilà oui donc dans le gabarit nous avons juste des marges en fait ah oui il y a juste des marges dans le gabarit ok donc ça veut dire que si j'ajoute une page ça va être une page complètement vide il va falloir que je recrée un bloc un grand bloc sur la page que je le divise en trois etc bon c'est pas génial alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à travailler avec les gabarits oui on va commencer à travailler avec les gabarits et actuellement dans le document vous avez quatre pages qui ont quand même des configurations différentes si vous double cliquez sur la page une là je passe en affichage aperçu pour ne pas voir les débords voilà page une vous avez donc bah oui cette configuration là la 2 c'est celle là différente bien sûr la 3 la 4 donc vraiment quatre configurations pages différentes on sent qu'il ya une structure le document est cohérent parce que on sent que c'est basé sur trois colonnes à chaque fois même même si j'ai qu'une colonne sur la page on sent qu'il ya la place pour mettre deux colonnes là elles y étaient on les a supprimés d'ailleurs c'est comme ça que la page a été créée au départ il y avait trois colonnes et puis on les a supprimés pour mettre l'illustration bon ok bien pourquoi ne pas utiliser ces pages un peu comme on fait pour les styles de paragraphe pour pouvoir appliquer à différents endroits un style mais on va pouvoir appliquer différentes pages à différents endroits du document différentes pages qui auront soit deux colonnes comme ça à gauche soit trois colonnes comme ça soit une colonne à droite soit trois colonnes comme ça mais il faut faire des gabarits les gabarits ce sont les styles pour les pages alors on y va vous allez double cliquer sur la page une et dans le menu de la palette page vous allez dans la partie gabarit donc dans le menu de la palette page gabarit et vous dites enregistrer comme gabarit et voilà on a un gabarit b qui est là ah oui serait quand même plus sympa d'avoir des vignettes plus grandes pour mieux voir ce qu'il ya dessus donc dans le menu de la palette page vous pouvez aller jusque options de panneaux et ici à la rubrique gabarit vous demandez jumbo ou très grande bon très grande dans le cas de mon écran tel qu'il est configuré actuellement c'est un peu trop grande c'est trop peu bien très grande c'est bien mais je me boss était trop bon vous voyez mieux le contenu de vos gabarits ok ok je double clic sur la page 2 je recommence l'opération pour ceux qui relouper ce qu'on a fait avant voilà l'opération donc je double clic sur la page 2 dans la palette page je suis en train de voir la page 2 menu de la palette page gabarit enregistré comme gabarit même chose pour la page 3 menu de la palette page gabarit enregistré comme gabarit menu double clic sur la page 4 menu de la palette page gabarit enregistré comme gabarit et voilà donc les pages ont servi à générer des gabarits alors souvent dans indesign on fait l'inverse ont créé les gabarits puis on les applique sur les pages mais ici on a créé les pages et on s'en sert pour créer des gabarits bon ben c'est un peu la manière dont on a procédé pour le les styles de paragraphes de toute façon on n'a pas créé le style dans la palette style de paragraphes et puis l'appliquer sur du texte non on a d'abord créé le texte dans le document puis ça nous a servi à créer un style mais c'est un peu la même chose qu'on se convient de faire ici on a on a d'abord mis au point des pages dans le document puis on s'est dit tiens tiens si je veux des pages identiques ailleurs il va falloir que je les enregistre comme gabarit donc on 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 Sous-titrage ST' 501